Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Doctelink sur The Legend of Zelda Skyward Sword HD Je suis super content de vous faire cette vidéo Il faut savoir qu'à la base j'avais prévu de faire une autre série, un autre let's play à cette période de l'année Sauf que j'ai commencé à faire des vidéos dessus et je me suis dit En fait c'est pas ça que je veux faire, moi ce que je veux faire c'est oul Ok, il y a une cinématique qui va se relancer en boucle et en boucle donc voilà je vais vite passer J'ai voulu vous faire du coup un autre let's play Sauf que au final Skyward Sword est sorti et je me suis dit j'ai envie de vous le faire maintenant Et donc voilà, ça sort maintenant Mais c'est pas pour ça que l'autre série dont j'ai pas encore parlé sera annulée Ça va sortir sûrement mais plus tard Ce jeu, c'est mon jeu préféré, c'est mon Zelda préféré Ça fait très très longtemps que je vais vous le faire sur la chaîne Ça fait même depuis que, enfin depuis dans ma première vidéo On m'entend dire ouais, alors les vidéos sur Skyward Sword arriveront sûrement cet été machin Du coup bah voilà, deux ans plus tard on y est et ça sort maintenant Donc voilà voilà Pas grand chose à dire de plus Alors il y a déjà des fichiers comme vous pouvez le voir Tout simplement parce que Parce que, alors ça c'est le, c'est pas moi Ça c'est moi Mais En fait j'ai joué un petit peu Un petit peu comme vous pouvez le voir Parce que bon Parce que j'avais envie de jouer au jeu Et puis de toute façon voilà je peux pas me spoiler Parce que bah je connais déjà le jeu Hein voilà Mais sachez juste que je suis arrivé jusqu'au premier temple Donc jusqu'au premier temple J'ai la mémoire qui est vraiment bien Bien rafraîchie quoi Parce que bah forcément Il y a des trucs du jeu que je me souviens moins Mais voilà du coup là Les premières heures du jeu Les premières 5 heures Bah je les connais bien parce que bah Je les refais Hier en fait Donc Euh voilà Et comme vous le voyez Et bah Là on est juste à la sortie du jeu Même si vous ça sort pas à la sortie du jeu Mais bon bref Du coup Je vais recommencer une nouvelle partie Voilà voilà Je vais plus toucher à ça Et Et puis c'est parti Écoutez On va s'appeler Ling Comme d'habitude Et je vous laisse avec la cinématique Ce n'est pas Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ling, il est temps de s'éveiller. Bientôt, la grande destinée qui vous attend se mettra en marche. Il est temps de s'éveiller. ... 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 Telle que je te connais Tu devrais encore être en train de Je recommence On n'a rien vu Telle que je te connais, tu devais encore être en train de dormir Quand cette lettre est arrivée J'ai vu juste Alors bonjour Link, voici enfin venu le jour de la chevauchée céleste On a rendez-vous ce matin Tu t'en souviens ? Zelda Oh là là, ce jeu Écoutez-moi cette musique, je ne sais pas si vous l'entendez bien C'est la musique de l'école de chevalerie Donc alors Ok ouais J'allais dire, je joue en motion control Et oui, c'est bien ça Du coup Ah là là, regardez-moi ce jeu Comment c'est tellement propre J'ai relancé la version Wii Pour la version Wii U Et ouais, non mais la version HD elle est quand même Assez magnifique Enfin après c'était du même niveau que Twilight Princess et The Wind Waker Même si The Wind Waker est plus beau Parce que bah Parce que bah il n'y a pas vraiment de texture dans The Wind Waker Enfin genre C'est quand même très liste de base Donc bah forcément C'est plus simple quoi On va parler aux gens vite fait Voilà, même si bon Pas grand chose à faire pendant ce temps Bonjour Link C'est aujourd'hui le grand jour de la chevauchée céleste Est-ce que tu es prêt ? Ton célestrier vermeil est vraiment un oiseau exceptionnel La dernière fois que mon oiseau a remporté la chevauchée céleste Mais... Euh non La dernière fois mon oiseau a remporté la chevauchée céleste Mais je ne sais pas s'il pourra battre le tien Mais il n'y a pas de bon oiseau sans mon chauffeur Chevaucheur Un chauffeur d'oiseaux Tous les jours je poursuis mes recherches sur les oiseaux Alors si jamais tu as un problème avec ton oiseau N'hésite pas à venir me voir Moi ton aîné Ico Oui alors c'est le matin Vous ne moquez pas de moi d'accord Alors maître Ulule Non lui c'est qui C'est Harfan Oui Bonjour Link Le jour de la rentrée J'arrive pas à lire Je ne comprends pas pourquoi Il y a un problème là C'est un peu bête dans un Zelda mais bon Bonjour Link Le jour de la chevauchée céleste est enfin arrivé Souviens-toi de bien de mes leçons de pratique Et des leçons de théorie de maître Ulule D'ailleurs tu te souviens-tu que tu peux appuyer sur O Pour passer en revue subjective Donc quand on va observer ton oiseau Oh mon dieu Je n'y arrive pas Donc quand tu veux observer ton environnement Appuie sur flèche du haut Comme ça Alors Ok Voilà Flèche du haut Regardez comment il est trop propre là Mon dieu Alors ça ne se voit pas Parce que moi je filme avec un Mon écran avec un téléphone Donc Évidemment que ce n'est pas très très beau Alors bonjour toi Ah bonjour Link C'est aujourd'hui qu'a lieu la chevauchée céleste Moi aussi j'aurais voulu y participer Mais j'ai échoué lors des qualifications Alors aujourd'hui je garde l'école Et puis il faut que j'apporte ces tonneaux à la cantine J'aurais au moins voulu te voir voler dans toute ta splendeur Link Enfin tant pis Bon courage Je serai de tout coeur avec toi Voilà Donc là c'est le petit tuto Regardez On peut On peut faire rouler des pots Voilà Alors là il y a une petite quête à faire Parce que normalement de base lui Il doit ramener les tonneaux à la cantine Sauf que Bah il n'est pas ultra fort notre ami célestin Du coup c'est nous qui allons le faire Et ça nous donne une petite récompense C'est pas négligeable Même si voilà C'est pas très compliqué d'avoir des rubis dans ce jeu Je vous le dis direct Bonjour madame la cantinière Je sais plus comment elle s'appelle Galina Tiens c'est toi Link C'est à Célestin que j'avais demandé de faire ça Enfin peu importe Tu as pourtant une cérémonie importante aujourd'hui non ? C'est gentil de prendre le temps de m'aider Alors j'aime bien dans ce remake Déjà un truc qui est cool C'est qu'on voit les noms des personnages Quand on leur parle Et ça ça y était pas de base Et c'est un petit ajout un peu bête Mais j'adore ça Merci Link Tu m'étais d'un grand secours Ce n'est pas grand chose Mais pour te remercier Je tiens à te donner la moitié de mon salaire Ouais 20 rubis Moi je dois rester gardé à l'école Le bon courage pour la cheveu chez Célestin Je suis de tout coeur avec toi Ok On va pouvoir sortir et découvrir Le monde dans lequel Nous allons évoluer Célestbourg Alors Monsieur là Ah attendez C'est une blague Il ne me fait plus de tuto C'est génial Comme j'ai déjà joué Il ne me fait plus de tuto Ah non si ok Et Link par ici D'accord Bonjour Link La cheveu chez Céleste A lieu aujourd'hui Tu t'en attaques ? J'ai quelque chose à te demander Alors cible-moi pour me parler Parfait Garde toujours en tête Que tu peux cibler quelqu'un Pour engager une conversation plus facilement Même s'il n'a rien à cibler Le ciblage te permet De regarder autour de toi De regarder droit devant toi Mais nous sommes un peu éloignés Monte donc jusqu'ici Pour poursuivre cette conversation Tu dois pouvoir monter sur cette caisse En bois Si tu fonces dessus Tu verras Tu peux le faire Allez monte jusqu'ici Ok Mince Je me suis trompé de bouton Regardez comme c'est tellement beau J'aime trop Alors Link Tu souhaites t'entraîner avec ton oiseau ce matin ? Comment ? Tu as rendez-vous ? Ah avec Zelda bien sûr En fait tu tombes très bien Figure-toi que Mew L'animal de compagnie de Gepora Notre directeur d'école C'est encore en fuit Ohlala sacré Mew Regarde un peu Où est Alice fourré Zelda et son père Ne peuvent pas s'occuper d'elle aujourd'hui Ils doivent se consacrer Au préparatif de la cérémonie Ils m'ont donc servi de la nourrir Mais la cérémonie va bientôt commencer Et je ne peux pas aller à la chuchote Dans cette nuit Tu n'aurais pas la ramenée ? C'est bien aimable à toi Désolé de prendre de ton temps Ça donne des rubis alors Tu devrais pouvoir monter en passant par là-bas Accroche-toi au rebord Et essaye d'accéder au toit Je compte sur toi Et bah go allons-y Alors faut savoir que j'ai testé Le jeu au bouton Et bah c'est vachement plus facile Franchement Parce que au motion control Des fois l'épée elle ne fait pas exactement ce que tu veux Tandis que là Avec les boutons elle fait exactement ce que tu fais Enfin je veux dire c'est pas Enfin c'est ultra précis Mais du coup c'est ultra facile Enfin J'ai fait le premier boss Et franchement Bah je me suis venu avoir un peu galéré Enfin pas galéré mais Bah il arrivait à me mettre des coups et tout Et puis là bah même pas quoi Parce que bah C'est tellement précis que bah Bah voilà quoi Enfin Je sais pas si on est obligé de le faire ça mais Dans tous les cas je le fais Ouais 20 rubis Donc ça c'est pour sauvegarder Voilà Je sais pas ce que vous le savez mais Je préfère le dire au cas où On va pas le faire parce que ça sert à rien Parce que bah Ça sauvegarde tout seul maintenant Donc Ah Link Bien le bonjour Tu as bien dormi cette nuit ? Tant mieux J'avais peur que t'arrives pas à dormir A cause de la cheveu de la cheveu de cheleste d'aujourd'hui C'est pas facile à dire Quoi ? Moi ? Et bah je répare cette porte Ces derniers temps Elle ferme plus très bien Une cérémonie importante va se dérouler aujourd'hui Alors il faut qu'elle soit réparée Mais dis-moi plutôt Est-ce que tu as bien fait ta prière à la déesse ce matin ? Si tu fais une prière face à la statue que tu vois là-bas Tu peux sauvegarder ta progression On trouve de cette statue un peu partout dans Selysebourg Alors prends l'habitude de prier chaque fois que tu en vois C'est ce qu'on dit prudence et mère de sortez Et oui Vous avez obtenu une baie d'endurance Donc ça c'est ce qui nous permet de Vous allez le voir C'est ce qui nous permet de Regagner toute notre endurance d'un coup Vous allez le voir là comme ça Et donc nous sommes arrivés à la statue de la déesse On va pouvoir y aller C'est ce qui nous permet de C'est ce qui nous permet de Chevalier Céleste qui a lieu aujourd'hui N'est-ce pas merveilleux ? Surtout cet instrument On dit que la déesse de la légende avait le même Il produit un son ravissant Mon père m'a dit qu'on appelait cela une lire Et j'adore également ma tenue Ce chat, c'est moi qui l'ai fait Je le porterai aussi pendant la cérémonie Avec ses atouts, je serai la déesse pour un jour Je voulais que tu sois le premier à me voir Alors, comment tu me trouves ? Sublime Sublime Hihi, je savais que ça te paierait Merci Link Ah, Zelda, es-tu prête pour la cérémonie ? Père Oh, toi aussi tu es là, Link On dirait que tu as réussi Que tu as réussi à te réveiller à temps aujourd'hui Si tu remportes la chevauchée céleste Tu pourras participer à la cérémonie avec Zelda Courage, petit À ce propos Père, saviez-vous que Link a beaucoup négligé son entraînement ces derniers temps ? Et même quand il monte sur son célestrier Il se lève juste au dérivé Il ne pourra jamais gagner s'il n'est pas rapide d'apprécier Calme-toi, Zelda Il est certain qu'il n'est pas facile de remporter la chevauchée céleste C'est une épreuve qui requiert une bonne entente avec son oiseau Et beaucoup de techniques Certes, Link n'a pas l'air de s'être rentraîné sérieusement Mais toi qui le connais depuis si longtemps Tu devrais savoir qu'il en a toujours été ainsi Et puis il y a ce lien assez particulier qui l'unit à son célestrier Nous, les habitants de Célesbourg avons tous un oiseau qui est en quelque sorte notre alter ego C'est la bénédiction de la déesse qui nous unit à ses oiseaux protecteurs et célestriers Dans sa prime jeunesse Chacun d'entre nous a rencontré son oiseau ici même devant la statue de la déesse Mais dans le cas de Link une chose incroyable s'est produite C'est un célestrier vermeil oiseau d'une extrême rareté qui s'est présenté à lui Nous croyons cette espèce éteinte Link et son oiseau vermeil sont unis par un lien mystérieux Zelda, te souviens-tu de leur première rencontre ? Dès les premiers instants ils volaient ensemble dans le ciel avec grâce et aisance comme s'ils ne faisaient qu'un Je m'en souviens comme si c'était hier Et ce lien ne t'avait pas échappé non plus Tu étais folle de jalousie Certains sont d'ailleurs toujours jaloux de cette convivence C'est le prix à payer quand on emprunte un chemin différent de celui des autres Ce n'est pas très drôle père La chauve chez Céleste d'aujourd'hui compte aussi pour l'examen de l'école de chevalerie Donc si Link n'y participe pas sérieusement il risque de ne pas avoir de bonnes notes Et même de ne pas pouvoir devenir chevalier Je comprends Je comprends Ne te mets pas dans des états pareils Dès qu'il s'agit de Link c'est toujours la même chose Link Allons nous entraîner un peu Viens un peu par ici Allez Bien Maintenant Plonge d'ici et nappe et appelle ton oiseau comme tu fais d'habitude La chauve chez Céleste aura lieu très bientôt alors il faut s'y mettre sérieusement Hum ? Que dis-tu ? Tu ne perceps pas la présence de son Célestrier ? C'est suffit ces histoires Tu penses en tirer grâce à ce que dit père ? Je t'en prie Il faut t'entraîner maintenant Allez Bon vent Link Appuie sur Bab pour rappeler ton Célestrier Oh oh Son Célestrier ? Il n'a pas l'air de venir Oh non C'est une psychopathe Je vais le dire dans ce jeu On nous a poussé dans le vide Link Accroche-toi Rien de cassé ? Excuse-moi Je t'ai poussé à la limite de tes forces Tu n'es pas blessé ? Je me demande bien Où est passé ton Célestrier ? Link Il n'est pas venu alors que son maître l'a appelé Link Tu ne perçois toujours pas sa présence ? A peine quelques instants avant la chauve chez Céleste Voilà qui est gênant Link Tu disais donc vrai tout à l'heure Excuse-moi Je vais rester ici pendant que mon oiseau se repose Il faut que tu partes à la recherche du tien Oh l'heure avance C'est Maître Hull Le responsable de la chauve chez Céleste C'est ta nuit Link Pourquoi n'irais-tu pas à lui parler de ton problème ? Père Vous oubliez que c'est vous le directeur de l'école Maître Hull On viendra certainement vous soumettre le problème Oh c'est bien vrai ma fille Très bien Je vais tout expliquer à Maître Hull moi-même Link Dieu doit venir me rejoindre dans mon bureau Bon Et bah du coup Quelle histoire Notre oiseau a disparu J'expliquais la situation à Maître Hull Link Dis-lui de venir dans mon bureau Les autres élèves ont peut-être vu ton Célestrier Tu devrais les interroger Ils sont sûrement sur la Grand Place Au sud de Célestbourg L'endroit marqué d'une croix Sur la carte est la Grand Place D'où partira la chevauchée céleste d'aujourd'hui Ici Sais-tu comment on consulte la carte ? Il ne te suffit d'appuyer sur moi à tout moment Alors si tu es perdu Pense à consulter ta carte Très bien Aïe Je voulais voir s'il n'y a pas des rubis Mais apparemment non Donc notre oiseau a disparu Et bien Allons le chercher Donc d'abord on va devoir aller Me voir Maître Hull Regardez comment c'est beau cet endroit Juste regardez Voilà Je ne sais pas si c'est la même Le même endroit que dans Breath of the Wild Je ne sais pas si vous voyez Là où on obtient la tunique des Landes Il y a Ce qui semble être les ruines de Bah de ce temple Mais en même temps Ce n'est pas exactement pareil Donc je ne sais pas En tout cas C'est tellement stylé C'est le jeu avant Breath of the Wild Et en fait ça se voit carrément Vraiment à partir de là même J'ai l'impression qu'ils ont vraiment Poussé le lore à fond Genre c'est fou Enfin là encore c'était normal Parce que c'était pour les Les 25 ans Les rues d'Historia La chronologie Qu'y a-t-il Link Tu es tout pâle Comment ? Ton célestrier a disparu Mais c'est terrible Tu penses pouvoir le retrouver ? Je te conseille de partir à sa recherche tout de suite Sinon tu risques de rater la chouchée céleste Et sans ton oiseau Tu pourras utiliser des plumes Haha Tu comprends ? Oh les directeurs m'appellent Entendu Je te donne bien ça Ne t'en fais pas pour la cérémonie Cours chercher ton célestrier Je cours Je vole Alors est-ce que toi tu as vu mon oiseau ? Non c'est à elle d'ouvrir les portes Pourquoi il faut que ce soit moi qui me colle ? Tiens Qu'est-ce qui t'arrive Link ? Tu as l'air soucieux Quoi ? Ton célestrier a disparu Je n'ai pas bougé de l'école Alors je n'ai pas vu grand chose Très bientôt Alors je ne sais pas jusqu'à où on va aller A la base j'aurais bien aimé aller Jusqu'à la chouchée céleste Enfin avant quoi Mais je pense que ça va être compliqué Parce que je n'ai pas envie non plus de bâcler le jeu Après Au début je vais aller un petit peu plus vite Parce que déjà là je n'ai pas trop le temps de tourner aujourd'hui En vrai J'ai juste envie de le faire Mais je n'ai pas vraiment le temps non plus Mais après vous allez voir Parce qu'après j'aurai la mémoire moins fraîche Forcément Donc de toute façon je ne vais plus prendre mon temps Après le premier temps Link tu tombes bien Dis je peux te demander un truc Tu ne voudrais pas faire comme moi Foncer vers un arbre et faire une attaque roulade ? Le truc c'est de faire une roulade quand tu es juste devant l'arbre Et bam Allez s'il te plaît Bon je savais déjà faire des roulades avant Ouais T'as réussi Mon lecan du beau Hé attends Voilà On est déjà à la 60 rubis C'est pas mal Regardez il y a des petites fleurs C'est mignon Je ne sais pas s'il y a des trucs à faire avant d'aller là-bas Honnêtement non C'est le début du jeu C'est le tuto Donc allons sur la grand place comme ils nous ont dit Ça n'a pas été aussi simple que prévu hein boss Bon voilà c'est sûr que ce célestrier vermeil est un dur à cuire Mais même ce pièvre de compétition aurait bien du mal à sortir de là où il est Wouah Link Ça fait combien de temps que tu es là Je me demande bien ce que tu viens de faire par ici Ah je sais La chevalier céleste C'est aujourd'hui non Tu es venu pleurnicher devant le grand ergo pour qu'il te laisse gagner Voilà pourquoi tu es là Tu meurs d'envie de te retrouver en tête à tête avec Zelda Pour la cérémonie à l'institut de la déesse Je comprends Désolé mais le grand ergo est incorruptible Qui sait Avec un peu de chance t'arriveras peut-être deuxième Ha ha Mais au fait je le vois mieux peur son poulet frisse au sketchup Où est-ce qu'il peut bien être ? Il ne serait pas agarré quand même Mains je voulais mettre sympa ta coupe Mon dieu Ah non je vois pas du tout de quoi tu parles Tu te crois permis parce que t'as grandi avec Zelda et que t'es son chouchou Tu passes ton temps à te la raconter paradis devant tout le monde Et si t'apprenais un peu à te comporter correctement Hein ? C'est les types dans ton genre qui s'élisent le nom de notre fière école de chevalerie Qu'est-ce que j'entends ? Zelda ? Je... c'est euh... Vous avez vu comment elle pousse Link ? Ergo tu en es encore Link ? En tant qu'élève de l'école de chevalerie nous sommes tous camarades Pourquoi t'écharnes-tu sur Link ? C'est à dire que... ouais Je t'écoute Mon dieu Euh... Non rien Bon à plus Link Je te rappelle que si tu participes pas à la chevauchée T'auras pas ton année Qu'est-ce que tu as à faire si tu retrouves pas ton rougeau préféré ? Ce sont peut-être bien ces trois-là qui vont enlever ton célestrier Mais si ce sont bien les coupables Ils ne vont certainement pas l'avouer Il va falloir chercher par nous-mêmes Link Je vais commencer à chercher ton oiseau dans le ciel Et ne t'inquiète pas pour la chevauchée céleste Père apparaît à la maître U Le départ devrait être retardé Donc la carte la fameuse Elle est tellement propre la carte C'est trop trop beau Donc alors Apparemment ils auraient enfermé notre oiseau quelque part Mon dieu Malheur Qu'allons-nous faire ? Euh... Il ne nous reste pas beaucoup de temps Que t'arrive-t-il Oula Que t'arrive-t-il Link ? Quoi ? Ton célestrier a disparu ? Mais c'est très grave ça Moi qui me faisais une joie de voir ses ailes vermelles fondre le ciel Non Je ne sais pas où il est Hmm Depuis la statue de la déesse On a une vue d'ensemble sur le bourre Si tu allais voir là-bas La statue de la déesse Et la statue gigantesque au nord de ses esbours Son emplacement est marqué d'une croix Ok Donc apparemment il faut aller là-bas Et bien Ecoutez allons-y Ta la ta 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 Alors Je fouille pas ses esbours et tout Tout simplement parce que C'est pas le moment pour le faire On aura largement le temps de revenir ici C'est le hub du jeu Tout simplement C'est littéralement ça Donc on aura clairement le temps de tout explorer De tout fouiller Parce qu'il y a plein de secrets C'est là où seront la plupart des quêtes annexes Parce que bah voilà C'est le seul village du jeu en vrai Donc Bah voilà Et où Link Par ici Il faut que je te parle de ton célestrier Viens par ici Et vous allez voir que les quêtes annexes dans ce jeu Sont juste incroyables C'est tellement J'aime tellement ce jeu Je trouve hâte qu'on avance un petit peu Ah Link Te voilà Je te cherchais Je menais ma petite enquête sur la disparition de ton célestrier Quand j'en ai parlé à Célestin Il a fait une drôle de tête Donc je lui ai tiré les vers du nez Je suis désolé Link Je voulais te raconter mais Si Ergo apprennait que je t'en ai parlé Visiblement Ergo s'est arrangé pour le faire taire Allez A vous maintenant Tout à l'heure Quand je faisais le ménage à la cantine Ergo et sa bande sont arrivés Au début ils ne m'ont pas remarqué Ils ont commencé à compléter pour cacher ton célestrier quelque part J'ai voulu quitter la cantine pour aller te prévenir Mais Ergo et sa bande m'ont repéré Ils m'ont dit que si je te disais quoi que ce soit Il ferait en sorte que je ne puisse plus jamais soucher d'oiseau Il semblerait qu'Ergo et ses acolytes aient mis au point un plan Pour capturer ton oiseau et le cacher vers la cascade La cascade se trouve Fais-moi voir ta carte Regarde c'est ici la cascade Indiquée par une croix Ici Pardon Link Je ne suis qu'un poltron Je suis vraiment désolé Ah au fait Link Si tu vas du côté de la cascade Tu devrais prendre une épée Il y a des créatures inquiétantes qui roule de là-bas Le capitaine des chevaliers est entré dans la salle d'escrime tout à l'heure Si tu allais lui demander de te prêter une épée Eh bien allons-y dans la salle d'escrime Salle d'escrime Salut Link C'est aujourd'hui le grand jour de la chevalier céleste non ? Quoi ? Tu veux t'entraîner à l'épée ? Très bien très bien Va chercher une épée dans la caisse du fond N'hésite pas à revenir et me poser des questions je reste ici Allons chercher l'épée Vous avez obtenu une épée d'entraînement Elle est utilisée lors des cours d'escrime de l'école de chevalerie Elle a un bon tranchant Ah oui donc là le fameux inventaire Qui d'ailleurs spoil un peu mais bon Bref on va dire que c'est rien Et donc là on a l'inventaire des trucs à crafter Des insectes, des objets de quête Je pense qu'on va faire l'entraînement à l'épée Alors Donc dans ce jeu Le principe c'est de contrôler l'épée Avec Bah avec Avec les manettes quoi tout simplement Et l'inventaire qui est censé faire nos mouvements Exact Et donc là pour tuer ce truc Et bah il faut faire comme ça Vous voyez Pas comme ça Comme ça C'est très précis Ici Comme ça Là Comme ça C'est pas compliqué Là vers le haut Et vers le bas Et là Comme ça Félicitations Link Quel talent Je te préfère de toi Tu veux essayer l'attaque circulaire Oui Franchement c'est Le gameplay de ce jeu Il est juste trop trop bien C'est trop trop bien Super Ouah Je suis époustouflé Tu sais manier l'épée C'est le moins qu'on puisse dire Tu essayes le coup de grâce maintenant Oui Donc le coup de grâce Technique très utile On Mets à terre un ennemi Et ensuite On le finit Voilà Tu peux utiliser le coup de grâce Après avoir mis un ennemi à terre Avec son bouclier Ou une attaque circulaire Mais en combat réel Tes adversaires ne restent au sol Qu'un court instant Alors il faut vite Placer ton coup de grâce Avant qu'il ne se relève Donc voilà